Bonjour téléspectateurs, bienvenue dans Zoot l'émission Grooving alors ça fait moi plaisir pour retrouver Zoot cette semaine encore pour le rendez-vous culturel mais attention surtout musicale parce que bien sûr ça permet de nous à découper par des artistes et découper par des autres par en cours musicale, à commencer à débuter et surtout troux aux autres en live sur scène à interpréter des chansons et ce soir la semaine dernière on est dans Steve avec nous du Dub Tracking Cause le Mauritius Tribute to Boat Morley cette semaine attention on a le plaisir d'accueillir un artiste qui figure dans ce concert c'est Matrix. Bonsoir Matrix. Bonsoir Nikita. Ça fait un plaisir de t'accueillir sur le plateau. Un plaisir pour t'accueillir. Alors peut-être Matrix qu'a parlé d'un Oli, mais comment ils ont découvert la musique reggae? Parce qu'on parle surtout de Bob Morley ce soir. Oui au fait reggae tout le temps on se prend depuis tout jeune. J'ai environ 16 ans depuis ma l'école et j'ai mon cassette tout le temps je suis content d'écouter quand on finit sur toute l'école une cassette Bob Morley cassette Kaya. Alors je ne connais pas qui fait tout le temps. J'ai mon sentiment bien quand je écoute reggae. Et tu as une chanson préférée de Bob Morley quand tu peux cause Morley hein? Et ma chanson préférée c'est The Heaten. Oui. C'est une chanson qui quand je chante l'aime jouer, j'ai mon sentiment, j'ai mon envie de lever, mon envie de marcher, mon envie de danser. C'est une chanson avec beaucoup, beaucoup d'amour pour ce peuple noir. Alors toi Matrix, comment t'on accueille à le fait qu'il d'obtra que Banna Vintapte Lapote propose ça pour participer dans ce Mauritius Tribute de Bob Morley parce que quand même les hommages à Bob Morley, les worldwide qu'on dit internationaux, tous les pays du monde arrivent à cette époque de faire au cours de leur année un hommage à Bob Morley, ce légendaire artiste du reggae. Et toi comment t'on accueille à cette nouvelle? Ben cette nouvelle, elle vient pour moi comme un honneur parce que vu que tout le temps on est content sur la musique alors mettant ça l'occasion de me présenter, je me dis mais pourquoi pas, l'heure est arrivée pour présenter ce qu'il m'a qu'à faire. Donc je me sentis comme un honneur vraiment parce qu'il y a aussi beaucoup d'artistes collectifs qui sont là donc c'était une expérience et je vivais vraiment à fond. Oui. Et toi en tant qu'autiste, tu as déjà un parcours en solo toi-même, qui genre musical? Est-ce que toi aussi tu fais du reggae? Bien sûr, reggae et du ségé aussi. C'est le deuxième album. Moi aussi j'ai ajouté un séga quand même parce que par là on a commencé vu qu'il est maurissien, on a fait une ségale au deuxième album qu'il est fait en 2014. Alors justement Groving est là pour faire découvrir les artistes. Peut-être tu fais un moment aussi en découvert aussi. Matrix, Matrix, comment on débute de ce coréen musical? Comment ça se fait que Matrix est artiste aujourd'hui? Alors, j'ai commencé, en fait, j'étais déjà content à la musique. J'ai travaillé avec des touristes depuis assez longtemps. J'ai commencé à jouer la musique dans la place pour les touristes. Donc, chaque samedi soir, nous faisons une grande fête de camp. Donc, c'était moi, le musicien là-bas. J'ai joué la musique comme moi. Après, j'ai un collègue de travail qui a découvert moi. Elle a une raconte-moi qui est dans ce village. En fait, il y a un groupe où tu peux jouer la musique. Il y a une centaine qui vient de décéder. Et là, j'ai dit moi, mais qu'est-ce que faire? Je n'ai pas fait ta rencontre dans l'art, tu es capable de jouer un peu plus la musique? Je me disais, ben, ouais, pourquoi pas? Mais là, j'ai présenté moi. En fait, là, nous commençons en juin, à partir de 2010. Et dès là, nous faisons un premier album qui s'appelle My African Vision. Nous faisons ça en 2012. Après, nous continuons, deux ans après, en 2014, nous faisons Freedom Fighters. Freedom Fighters. Oui. Alors, ma truc, c'est-à-dire que l'équipe, on l'a dit tout comme Bob Molly. Ils ont dit oui. Alors, nous retournons un petit peu dans ce monde de Robert et de Stanley Marley. Bien sûr, on parle de Bob Molly. Mais toi, qui est Bob Molly représenté? En tant que lui, c'est l'artiste le plus vénéré que nous cause la musique reggae dans le monde. Et toi, Maurice, tu pratiques le reggae. Mais qui l'est représenté pour toi? Oui, pour moi, c'est un personnage très humble. Il a maintenant un parcours incroyable. Et aussi, comment nous trouver actuellement, c'est plus de 30 ans après sa mort. C'est la musique qu'on peut jouer comme à dire. Effectivement, il y a 10 ans, on comprend. Donc, je pensais, on peut prendre en cause une égration qui n'est pas capable d'arrêter d'écouter la musique. Parce qu'il ne fait la musique pas d'une façon aussi simple et aussi vivante que même des enfants très jeunes, ils ne sont capables d'écouter sans qu'ils n'aient pas une parole blessante. Donc, c'était de la musique que je pensais, qui est vraiment une grande valérie. Une grande valérie universelle aussi. Une grande valérie universelle aussi. On va te dire, ce Vantex aussi, même jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent et il y a encore beaucoup de temps encore. Beaucoup d'années encore pour écouter. Et est-ce qu'il nous a dit que Robin Estamolet, il inspire quelque part, Matrix dans son parcours? Il inspire beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, de temps en temps, comme je me suis commencé, je me suis écouté beaucoup. J'ai essayé de lire aussi. Donc, je ne connais pas mon récit, mais j'ai essayé mon maximum qu'il est capable. Oui, il inspire beaucoup. Alors, tu es un des artistes qui figurent parmi ce collectif qui fait ce hommage à Bob Morley. Et tu cites The Hitten plutôt? Oui. C'est un titre qui te reprend. Parle-nous un peu de chansons, une chanson qui te fait dans ce concert-là, que le public vous a l'occasion de trouver Matrix en live. Dans ce concert-là, j'ai choisi deux titres qui signifient beaucoup pour moi. C'est The Hitten et Redemption Song. Donc, c'est un morceau qui, ces deux morceaux-là, ils parlent un petit peu de l'influence esclavage, qui est aussi dans les temps que Bob Morley, on est en temps survivant. Donc, ils vivent aussi un petit peu ça d'une autre manière, quand ils trouvent la souffrance sur le peuple. Et, l'incentivité, il y a un devoir et c'est un responsable, comment dire, l'incentivité, c'est un porte-parole. Donc, pour prendre un peu conscience, qui nous histoire, c'était quand nous arrivés. Alors, Redemption Song, moi, c'est une chanson emblématique. Alors, bien sûr, nous faisons un petit retour sur Redemption Song. Alors, cette chanson, il y a une figure sur l'album de Uprising en 1980. Et, comment Matrix fait des autres, c'est vrai que Bob Morley, c'est un artiste qui milite beaucoup plus aux communautés, pour ce peuple, pour dire, maintenant, les Songs of Freedom, bien sûr. Et, The Hitten, il y a aussi, il y a une sortie en 1977 et ça se figure sur l'album de Exodus. Et, peut-être, Matrix, qu'a fait une chanson qui appellera pour nous de Exodus ou bien de Redemption Song, ça fait maintenant le goût avant de voir le concert juste après, là. Donc, on va ici. Oui. Et, oui, chers téléspectateurs, Matrix qui chante du Bob Morley. Ben, justement, c'est dit ce qu'il nous pourrait arrêter. Juste, juste après, je vous propose le concert de Mauritius Tribute to Bob Morley avec Matrix et plein d'autres artistes mauriciens qui les voient masculins ou encore féminins disposés. Yeah! Oh yeah Oh yeah Sous-titrage ST' 501 ... 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